La crise des fondements qui a éclaté à la fin du XIXe siècle est la suivante. La théorie de Cantor, si importante pour le projet d'unification des mathématiques, s'est révélée conduire à des paradoxes. Durali Forti montre en 1897 que l'on ne peut définir sans paradoxe l'ensemble de tous les ordinaux. A sa suite, Russell montre en 1902 que la notion d'ensemble de tous les ensembles conduit à des contradictions. Ainsi soit l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. S'il ne s'appartient pas à lui-même, alors il s'appartient à lui-même par définition, puisqu'il est l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. En 1905, Jules Richard renforce le problème en révélant un paradoxe qui fait intervenir la procédure même de diagonalisation utilisée par Cantor pour montrer la supériorité des réels sur les entiers. Donc procédure qui contient une forme de circularité. Alors, à la suite de Poincaré, l'origine des paradoxes est trouvée précisément dans l'occurrence d'une circularité qui conduirait donc à des cercles vicieux. Les paradoxes seraient des cercles vicieux. Et ces cercles, on les repère effectivement dans la notion d'ensemble de tous les ensembles ou dans la procédure de diagonisation de Cantor. Poincaré, dès lors, rejette la théorie de Cantor que dans un premier temps il avait acceptée. Et en cela, il se rapproche de l'intuitionnisme de Brouwer qui rejette les transunis non dénombrables de Cantor, ce qui le conduit à privilégier une approche finitiste et constructiviste. Dans la mesure où le principe du tiers exclu fait intervenir de façon sous-jacente la notion d'infini actuel, il est également rejeté par Brouwer, ce qui conduit son disciple Heiting à remettre en cause la logique classique, bivalente, et à penser une logique trivalente, ce qui inaugure la voie de refondation de la logique qui interviendra ultérieurement. En dépit de son intérêt profond, l'intuitionnisme a toutefois un défaut, celui de rejeter la théorie de Cantor alors qu'elle a une fécondité remarquable pour les mathématiques du XXe siècle. Dès lors, les mathématiciens, en général, ne vont pas être satisfaits par la solution de Brouwer ou de Poincaré et vont tenter de trouver des solutions compatibles avec le maintien de la théorie de Cantor. Nous allons considérer successivement deux solutions remarquables au paradoxe qui vont essayer de préserver la théorie de Cantor et qui datent toutes d'eux de 1908. La première est la systématisation par Russell de sa théorie des types, qui fait l'objet du chapitre XV et dans lequel Russell tente de s'opposer totalement à la circularité, et la seconde est l'axiomatisation par Zermelo de la théorie des ensembles, que nous allons étudier au chapitre XVI et qui est une solution qui, au contraire, préserve une forme de circularité. de la théorie des ensembles, que nous allons faire de la théorie des ensembles, que nous allons